Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversalist 4 sur T-Pudding & Camembert et on se retrouve avec Damned, salut Damned ! Salut ! Et on attaquait une petite guerre sur la France, alors je vais passer en vitesse 2 au moins le temps de démarrer. Oui 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 c'est bien. Et on va envoyer nos bateaux chasser un peu le français, j'ai vu qu'il y avait des petits bateaux qui se baladent. Brabant aussi, c'est le Brabant qui se balade, je viens de leur tomber dessus. C'est que des bateaux de transport donc je vais les massacrer. Alors ici on a quoi ? Deux canons, avancées techniques, on dépense sans compter. Oui on dépense sans compter bien sûr. Ah oui Paris tu as moins 7% ? Vache. Ah bah c'est les canons, ça fait tout. Ouais c'est vrai que j'en ai 4 maintenant. Ici on chope les canons, on les envoie là. T'es bien 4 pour avoir... Ouais justement j'en envoie 2 là. Ça fait mal là, c'est vrai que ça fait mal là pour le coup. Alors là on a un de siège et là on a deux de siège. J'ai pas envie de dire. Que demande le peuple là ? Alors attention quand même aux troupes parce qu'il y avait quand même quelques armées qui traînaient. Donc là l'objectif c'est de faire tomber les forts qui nous empêchent de passer. C'est exactement ça. Même si théoriquement on devrait pouvoir passer au centre là, vu qu'il y a plus grand chose. Alors il sort ses bateaux. Chopons le. On va recruter un explorateur parce qu'il nous servira après. Bon il est pas fou mais... On est en train de se replier avec ses bateaux le petit con. Ah je vais arriver en capacité maximale militaire, fait chier. Encore. On a trop de commandant, ah merde. Bon bah c'est pas grave. On a trop de points de toute façon donc euh... Euh les impôts de guerre par contre c'est... Ouah vous me direz non, on a trop de points on va le garder les impôts de guerre on s'en fout. Franchement. Bah oui, carrément. Station plus 10 dans le men. Bon on va le faire c'est pas grave. Ah il y a 1000 euh... Un petit canon de 1000 hommes qui passe là. Apparemment. Indigènes accommodants, parfait. Ah je vais aller les intercepter. Oh bah j'étais en train d'y aller aussi. Ah bon bah au moins on est sûr. Bah non il s'est enfui. Ah bah. Tiens attends. Y'en a remis d'ici. Ah ça peut être un piège hein. Parce qu'il peut arriver avec une armée et me tomber dessus mais... Voilà. Tant qu'à le faire. Et puis si tu restes dans le coin tiens je vais me séparer comme ça on va faire tous les sièges de tout ça. Et on sait qu'il pourra plus recruter ici. Hum. Ouais d'accord. Tant pis j'ai dû enlever mes canons et tout. Mais bon je m'en fous le siège sur Paris il va se faire tranquillou bilou hein. Je surveille juste parce qu'avec 18 000 hommes il a quand même moyen de me tomber dessus hein. Si jamais il... Ouais ouais fais gaffe ouais. Il fait chier. Je vais juste te dire jeter un oeil comment ça se passe par là-bas. On a bientôt notre mec qui arrive. Très bien. C'est long hein de se balader dans ces territoires mais bon c'est comme ça. C'est ça. Ici ça serait cool qu'on le termine comme ça on récupère lui et on l'envoie peut-être se balader un peu à droite à gauche. On va recruter. 3 000 hommes là. On va poser le conquistador et on va l'envoyer explorer. Parfait. La colonie est osso suffisante. Alors il faudrait que je chope mes bateaux de transport. J'en chope 3 en fait. 1, 2, 3. On les sélectionne. On les envoie là-bas chercher les troupes. Angleterre occupe Bree. On va retourner au Berry. Compte point administratif. Bon bah on prend, on prend, on prend. Mais du coup on va même prendre une doctrine. Voilà pour déconseiller moins de 10%. C'est vrai qu'on pouvait avoir une autre relation diplomatique. On risque des trucs éventuellement intéressants. Ouais en fait euh... Pas trop j'ai l'impression. Je vais pas du tout regarder mais euh... Ouais non. Au niveau des alliances non. Au niveau des vassaux euh... Pense pas. Non bon. On jettera un oeil à l'occasion mais euh... Je pense que euh... Au niveau relation diplomatique y'a rien de fou... De fifou hein. Allez on va essayer de finir le siège de Paris. Y'a 1000 Suisses qui arrivent là. Y'a en train de recruter en masse. Y'a bien le Brabant qui reste chez lui sagement. L'Autriche se replie mais elle est pas en guerre. Juste elle se replie. Ok le haut poitou est tombé. On avance. On laisse les hommes là. Paris devrait tomber. Paris devrait tomber. Ouh y'a 18 000 hommes là là. On va choper 18 000 hommes. On y va les gars. On se re-regroupe. On y va. On est bloqué donc on peut pas s'arrêter. Du coup il faut envoyer les renforts. Et Paris est tombé. Il nous fait mal avec le... On a moins d'eau de malus mine de rien entre la traversée et le terrain. Je suis au plus vite. Au cas où. Putain mais c'est toujours le Space Marine français là. Il a pas changé. Allez. Allez les Normands. Allez. C'est bon il se replie. Il s'est replié. Ça vaudrait presque le coup de prendre la tech militaire. Tu m'étonnes. Mais il c'est bon. Il a pris cher là même. On prend. Hop. Elle est à 5% ? Elle est à 5%. Ouais. J'ai tellement de points que franchement je pense que je vais faire comme toi. Allez hop. Hummm. Morale défensif. Morale offensif. Choc défensif. Non là. Et puis arrière. Ah je sais jamais. Mais pareil comme toi on nous l'a dit et appris mais je sais jamais. Ouais à chaque fois on me le redit dans les commentaires. Mais je pense que je vais prendre les pires. Ouais moi j'ai pris pareil en tout cas. Bah on pratique pas assez pour savoir. Franchement. On va s'en souvenir si ça soit ça le problème. C'est ça. Bon on va profiter qu'il est comme ça pour améliorer nos troupes. On va se replier quand même en speed à Saint-Onge là. Tomber sur la Provence ce sera fait. On va laisser 1000 péons. C'est parti. Alors. On a un colon qui glande hein. Donc je surveille quand même un petit peu en speed comment ça se passe. Ici. On rentre dans les bateaux. On va débarquer là. Alors. Est-ce qu'on a des gens à expulser ? Non. On va envoyer un colonisateur lambda. On a pas de truc de fou à faire. Toi tu vas aller là tant qu'à faire. Les bateaux ils avancent ou pas ? Eh bah j'en chie pour les tuer les 3000 hommes. Ah bah putain quand même. Néancelle. Capacité débordement de la cavalerie 50%. On va aller au lyonnais du coup. Il faut faire attention hein. Parce que Minorin quand il tombe dessus il fait mal le petit con hein. On va prendre quelqu'un qui s'occupe des alliés. Les pays outragés visiblement c'est plutôt calme maintenant. Il n'y a plus personne d'outragés. C'est plutôt une bonne nouvelle hein. Tu m'étonnes. Euh je vais envoyer quelqu'un au Brabant. Ça fera un peu de points quand on voudra aller la siéger. Alors on a un soulèvement c'est ouf. Toujours là-bas. 64 points. 64 points ça fait chier quand même. Est-ce que j'enverrai pas des troupes s'en occuper ? C'est un peu abusé non ? Est-ce que je recruterai pas des troupes pour s'en occuper ? On n'a pas normalement. On n'a pas de... On n'a pas les réserves qu'il faut. Mais c'est pas grave on va le faire quand même. J'aime bien le Brabant qui a avancé à sa frontière depuis tout à l'heure. Mais qui n'a pas sorti ses troupes. Il reste chez lui. Bah écoute hein. Si ça l'amuse j'ai envie de dire qu'il se fasse plaisir. Bah ça ne gêne pas non plus. Nous on va raser la France. Et elle a pillé. Tout en faisant attention hein. Parce que bon là normalement elle n'a plus trop moyen de recruter mais... Non. Elle a quand même potentiellement toujours des troupes quelque part prêtes à foutre la merde. Toi. Non. Tu vas aller là. Pourquoi j'ai mes 4 canons et ça me considère que j'en ai que... Ah bah oui parce que c'est un fort plus puissant. Ouh il a défend level 4 c'est vrai ? Bah je sais pas en tout cas là j'ai un château ham il est en... J'ai 4 unités d'artillerie bonus de plus 2 alors qu'à Paris j'avais 4 d'artillerie bonus de plus 4. Bah non 4 unités d'artillerie bonus de plus 2 ouais c'est bizarre. J'avais plus 4 tout à l'heure. Lâche combien ? J'avais plus 4 tout à l'heure. 4 unités d'artillerie bonus de plus 2. Bah à Paris tout à l'heure j'avais 4 pour 4. Etrange. J'avais un 4 en dessous. Etrange étrange. Peut-être qu'il y avait un malus ou un truc particulier sur Paris aussi. J'ai pas trop fait gaffe je t'avoue. Bon enfin écoute. Ici on se regroupe. On va foutre un commandant sur celui là. Ici ça se passe comment ? Attention il y a 18 000 hommes français là qui t'arrivent dessus. Oh pas de temps parce que je suis au nouveau monde là. Je les ai pas pardon je les ai pas vus plus tôt. Non non mais c'est pas ta faute. J'arrive j'arrive. Ils sont où ? Ah oui ils sont sur moi ok. Oui oui ils sont sur toi. Mais j'arrive aussi au cas où quand même. Oui parce que je pense qu'il va me mettre une fessée. J'ai pas juste que mes trompieront vite parce que je suis en montagne. C'est long. Les déplacements montagne. Bataille navale terminée. A quel moment ? Ah d'accord avec le bragon. On a perdu des bateaux là ? J'en avais 16 non ? Petit fumier il m'a envoyé ses bateaux lourds et tout quoi. Le petit con. On va se poser par là. Il m'a buté deux barques. Tiens. Ce petit enfoiré. Il se replie. Dès qu'il doit arriver il se replie c'est marrant. Bah je suis ravi de lui faire cet effet là. On laisse ce qu'il faut pour le siège. On rajoute les canons. Non. Qu'est-ce que t'as foutu ? Toi tu te barres. Plus la cavalry. Hop. Voilà. Toi tu fais demi-tour. Tu vas aller là par exemple. Tu vas te copier un peu. Hop là. Bon on voit avec la nouvelle tech. Je suis au niveau. Mais il est tech 10 aussi cela dit. Oui. C'est rigolo parce que... Il envoie des hommes sur tes 3000. Ouais mais tu reviens. C'est bon. C'est bon ouais. Il est niveau 10 en tech militaire. Il est 8 en administratif et 7 en diplo. Donc il s'est vraiment jeté sur la... C'est plus rare je trouve de voir l'IA qui dé... Comment dire ? Qui monte plus vite une tech qu'une autre. En général ça se suit plus tôt je trouve. Ouais bah le militaire quand même. Ils ont tendance à le gérer. A le forcer. Ouais. Alors il y a 6000 hommes qui traversent là. Ah oui. J'envoie mes bateaux à bloquer son dernier port. Comme ça il fera pas chier. Ici. J'ai perdu un conseiller. J'avais absolument pas fait gaffe. Excusez-moi. Productivité plus 1. Puissance des missionnaires. Oui bah productivité ouais. Prenons ça. Ici vous. Vous êtes censé prendre un commandant. Et vous êtes censé me faire de la neutralisation des rebelles. Ici s'il vous plaît. Bougez vous le fion. Hop. Voilà. Il y a re des troupes qui arrivent là. Avec la Suisse et la France. Ouais. Attends. Je m'occupe de ça du coup. Vous. On vous regroupe. Hop. On vous fout. Le conquistador. Et. Vas-y. Recherche les cités d'or. À la limite s'ils font que passer c'est pas grave. Hum. Ouais. Hum. Ouais. Ils vont vivre arrêt. Ouais. Ils vont laisser dessiéger peut-être. À la limite ça me gêne pas. Nous on finit là et puis on remonte. Mais. Ouais. Il y a quand même 13.000 hommes là. 18. Où ils commencent à être nombreux les petits. Les petits coquins. Je trouvais que t'allais dire les petits Suisses. Mais t'as pas osé la faire. Non. T'as raison. Tous tes viewers suisses vont te lâcher après. Si je commence à avoir le même humour que Katox. Bisous Katox. C'est pour ça que tu regardes pas la série mais bisous quand même. Ils sont 11.000 là. 11.000 Pécores. Bon. Ils sont repartis à faire leur siège. Ils sont 25.000. Ca va être difficile de les déloger quand même. Ouais ouais. Bah j'ai envie de te dire que pour le moment. La limite ça les occupe. Ouais ouais. Une fois qu'on se regroupera. Ca devrait le faire. Ouais. Exactement. En ce temps là on pille un peu. On va consolider un chouille. Voilà. Avec les bateaux pour faire le siège ça se passe quand même un peu mieux. Par contre on prend de l'attrition là. Faut faire gaffe. C'est pas fou mais... Enfin tu me diras 7% quand même ça pique un peu. Oula qu'est-ce qu'il fait ? Il revient. Attention reculons. On va se regrouper parce que je crois qu'il va me faire un coup de pute là. Ouais t'as raison. Il y a le bravan qui a sorti 2000 hommes. Je déconne plus. Ouais ouais. On va prendre un peu d'attrition mais bon. Le haut poitou il est en train de le reprendre assez vite. Mine de rien. Ouais bah les sièges tant qu'ils sont pas pris à... Terminer la mission d'exploration. Bah tu repars. Tu repars mec. Tu me découvres ce monde. C'est quoi attends. Hop. Je vais faire un truc. Je vais faire un barrage d'artillerie au lyonnais. Voilà. Comme ça. Ça va tomber plus vite. 50 points militaires après tout. C'est vrai tiens. Moi j'ai des bateaux là. Je peux faire un truc. Avec les bateaux on peut ? Canonade pour ouvrir une brèche. Ça coûte pareil que le barrage d'artillerie. Ouais. Et puis là t'es à 49%. Oh bon tu l'as fait quand même. Oui oui. Je voulais le tester. On m'a fait la remarque. Hop j'ai fait tomber le lyonnais du coup. Bah moi c'est pareil. C'est passé à 71% d'un coup. Ça fait plaise. C'est vrai qu'on y pense pas toujours. C'est pas mal la canonnade quand même. Alors où est-ce qu'il va là ? Il est en train de séparer 7000 hommes là. Même 11000 maintenant. Il va... Si ça tombe je lui saute dessus. Je vais me mettre au rouergue moi. Bon par contre ça va être de là. Ah ouais il est en train de se pointer avec la Suisse. C'est un piège là. Hop le narbonnet est tombé. Donc là c'est pareil. Le brabant il a traversé mon fort en fait. Ouais bah en fait il y a la France qui a fait le siège dessus. Donc tranquille il peut passer. Pas de stress. Bah ouais mais j'ai mon fort en Anjou normalement. Bah oui exact ouais. Qui bloque le Bapuatou, le Nantais. Alors la carte d'effort. Carte politique, diplomatique, géographique, un truc comme ça. Ah ouais alors là faut m'expliquer comment il est passé. Si j'ai bien compris on peut pas passer dans les zones de contrôle normalement. Attends c'est pas le bon que j'ai. C'est U je crois. U ? U ouais. C'est ce qu'il me dit en tout cas. Non ça fait rien U chez moi. Ah oui non pardon le U c'est parce que oui il faut d'abord l'avoir mis en raccourci. Pardon. Ah oui bah il a activé Eddy des états chez moi. Construction, commerce, autonomie, bien nanana, pillage. Au niveau de fortification il est quasiment tout en bas. De laquelle ? Bah je pense que c'est celui-là hein. Tu descends tout en bas de la liste, carte principale. Carte principale ? Bah ouais quand tu veux ajouter une nouvelle carte en dessous. Ah oui t'as joué de nouvelles cartes ouais moi je charge dans les cartes à droite là. Dans les quatre petits boutons là. Ah non moi j'ai fait ça. Et en bas t'as un niveau de fortification. Pour moi c'est ça maintenant je me trompe peut-être hein. Je l'ai pas mis déjà non ? Non je l'ai pas mis. C'est un petit fort l'icône tu peux pas le rater. Bah niveau de fortification ouais mais euh... Moi il me semblait que ça te montrait les forts et à gauche ça te montre tout autour ça te montre les zones que couvre le fort. Ou alors j'ai mal compris hein. Bah oui mais justement moi je vois pas de zone autour. Je vois que les trucs en vert. Ou alors ça montre... Ah ça montre que les miens. Ça montre que les miens. Ouais ok. Bah moi si tu regardes l'Anjou si tu veux. Alors y'a le Haut-Poitou forcément y'a rien. Mais Touraine, Maine, Nantes, Bas-Poitou. C'est en zone de contrôle de l'Anjou. Ah ouais il nous avait dit y'a un petit drapeau qui montre l'endroit où t'es rentré. Et du coup comment faire pour en sortir. Et... Et après tout le reste. Blois, Charentais... Blois, Orléanais, Alençonnès et... C'est pris... Attends non je recommence. Le Chartrain couvre... Blaisois et Orléanais. Et le B5 couvre le Cotentin-Coe à Alençonnès. Donc pour moi, la logique était forte comme ça. C'était un blocus pour ne pas rentrer en Bretagne justement. Bah ouais normalement t'as deux provinces de chaque côté. Ou alors il est passé par l'Anjou. Bah non on peut pas faire le siège de l'Anjou puis passer. Enfin c'est abusé hein. Le français a fait le siège de l'Anjou deux secondes pour qu'il passe. Alors y'en a qui vont nous dire qu'ils comprennent hein. Mais... Ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit imprime écran. Et puis je vais en parler sur le Discord tout à l'heure. Et on verra ce qu'ils me disent les gens. Ouais, ouais. Parce que là effectivement... Surtout qu'on l'a bien vu. Il est passé du côté du Bois Poitou. Il a pas fait un grand tour ou... Oh oui non non il est passé par le Bois Poitou je l'ai vu. Voilà. Bon bah c'est... Tant pis. 300. Au moins ça... Ou alors parce que le haut Poitou couvre également... Bah ouais non... J'ai pas de réponse. Je vais pas dire des conneries. On va se fermer ma gueule c'est mieux. Bref. Ouais bah écoute... Bon bah c'est pas grave hein. 2000 hommes on va se les faire... Ouais ouais non c'est vraiment pour comprendre. Alors est-ce qu'on peut... Une tribu micmac adopte la culture anglaise. Parfait. Est-ce qu'on se chopperait pas ceux qui sont isolés là ? Si si. Regarde. Je vais essayer d'aller jusqu'en Armagnac. Hop voilà il est loqué. Et je vais te rejoindre de toute façon. Et bah écoute. Bataille générale. Et voilà. Du coup ça l'a fait lâcher. Il hésite. Il hésite. Il s'est arrêté. Ils ont réparé la faille entre temps. Oui. C'est vrai ça. Les mecs. Vite jeter des cailloux dans la faille. C'est le moment. Et ils ont construit un beau mur. Fin des conflits intérieurs en Pologne. Putain même avec 40 000 hommes ils nous font mal hein. C'est un truc de fou hein. Ouais ouais c'est clair. Bon on a un seul malus hein. Traverser moins un terrain moins un. Ça joue aussi. Il a capacité de siège notre général du coup. Bon j'ai pris cher en moral hein. Oh il a repris le haut poids tout court. C'est ouf. C'est un truc de fou. C'est clair. Bon on le poursuit. Oh bah oui. Ah exploration. Attends je dois lancer une nouvelle exploration. Atlantique Nord c'est parti. Pareil j'ai pas repris le Montpellierais mais il me semblait qu'il allait tomber automatiquement. Puisqu'il est dans la zone des forts. Euh le Montpellierais où c'est ? Mais apparemment pas. Bah la seule zone verte en bas. Ah non parce que c'est un fort à lui. Ah c'est un fort ? Par contre tu vois là il a repris le haut poids tout et ça fait faire tomber le berry. Mais euh... Mais ça marche que pour ces forts. Enfin que pour ceux qui t'appartiennent en fait. Ah oui d'accord. On t'a un fort à toi naturel. Ok d'accord c'est bon. Euh ouais. On essaie de choper 17000 là. Bah écoute... Ouah ! Oh bah dis donc il y aurait comme une trêve de coalition qui se terminerait. Ça y'assemble hein ? Une révolte. Juste sous mes pieds. Putain on est 5000 contre 11000. On va dézoomer un peu pour voir comment ça se passe. C'est la violence. Ils ont un malus de terrain. Et je vais choper 2000 hommes de la Provence là. Vite fait, bien fait. T'as raison je t'accompagne. Le bravo on se replie moi. Très bien. Ah je vais pas perdre ça. Putain mais faites pas ça les gars. Euh... Bon bah du coup on poursuit sur Paris. Attends, attends, attends y aller. En haut air là. Euh... Attends, attends. Putain j'ai peur tu quoi. Faut que j'attende. Ah oui tu... pardon tu gères tes... Ouais j'ai géré mes rebelles. Euh les 9000 hommes là. Oui on les choque mais il faut attendre qu'ils soient loqués. C'est bon. Allez let's go. Ça va être c'est quoi c'est les collines ? Bon ça va piquer un peu mais... Bon les autres dernières étaient pas loqués. C'est pas grave on va au moins choter la France. Ah bah ils arrivent. Pas on arrive, ils arrivent. Tout le monde arrive. Le petit... Allez on fonce sur la Suisse. Parce qu'on va pas les lâcher comme ça. On commence à leur faire mal quand même. Ouais. Bon euh... Va falloir que j'en renvoie des troupes chez moi par contre. Je suis navaré mais... Merde. Allez ta rébellion là-bas. Ouais. Après si t'as vraiment beaucoup de sous tu prends des mercenaires mais... Bah... Ouais justement euh... Nan nan mais... Ils sont devenus hyper chers les mercenaires avec la réforme là. Y'en a pas en dessous de 200... 260 quoi. Ah ouais non. Non. Ça fait mal au cul là. Ça pique un peu quoi. Bah... Je pensais que 6 000 hommes entraînaient avec un bon général ça passerait mais euh... Nan. On a pas réussi à gérer les pécores. Bon il redescend avec ses 17 000 hommes déjà donc c'est pas mal. Voilà. Nan il est en train de remonter il a fait demi-tour il retourne à Paris. Ah bon bah d'accord. Je vais essayer de t'aider à se terminer ceux-là et après j'envoie euh... Un petit peu de monde euh... géré. Mort d'un marchand. Ah bah voilà de l'argent. Bah parfait on peut prendre des mercenaires maintenant. Si on veut. Alors attends du coup... Et du coup moi je peux traverser le haut poitou. Je comprends rien. Attends je prends une petite compagnie de mercenaires là. Hop voilà. On va la recruter ici. Je ne comprends rien. Euh... Ah on peut plus traverser. Si je peux traverser le haut poitou. Ah oui on peut traverser le... Bah parce que je sais pas y'a personne dans le fort peut-être une connerie du genre. Enfin qu'est-ce qui se passe ? Bah y'a 600 troupes quand même. Ouais moi aussi je peux passer. Je comprends pas toujours. Nous disposons de l'accès militaire ici en guerre. Bah... Ouais. Merci. Mais c'est... Enfin... Une forteresse maintenue en état. Je comprends rien. Les gens ils ont des explications. Moi je... Je comprends pas toujours ce truc. Mais c'est pas grave. Ouais. Je vois pas le concept. Euh... Bon y'a des batailles euh... Y'a des batailles dans le Nouveau Monde. Ici on a recruté nos mecs. Est-ce qu'on peut mettre un général ? On peut mettre un général. Alors t'es qui toi ? Alexander Saunders. C'est parti. Alexander Saunders. Tu vas les gérer. L'épéon. Et après on t'enverra gérer la France. Il se replie. Tu le chopes ? Non ? Je peux essayer. Voilà. Ouais ouais. On va pas le lâcher hein. On aura un petit malus. Attends putain j'ai des bateaux qui coulent. Là nos navires s'est abîmés dans les eaux très très du Golfe de Gascogne. Vous êtes sérieux ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Vous foutez ? Dans le Golfe de Gascogne ? Bah ouais. Il remonte non ? Il remontait ouais. J'aurais dû les poser un petit peu aux narbonnés pour les réparer. Merde je déconais. Bah mêlé chez moi si tu veux vite fait mais... Finistère... Bah normalement il devrait... Une fois qu'il leur a traversé là il devrait plus avoir de... Ah ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Bon voilà. Bon on va se réparer de toute façon. Il faut les... Je vais pas renvoyer mes trous tout de suite maintenant que j'ai des mercenaires. C'est toujours aussi facile hein de battre la France ? Ouais dès la traversée qui fait hyper mal il se replie. Bon bah très bien. Ouais putain c'est toujours autant d'endure quand même hein. Ah ouais ouais il a d'endure hein putain. Je vais me poser sur le haut poitou du coup. Bah j'allais faire pareil. Je vais descendre plutôt sur le limousin au pire. Ah vu que j'ai mon mec blindé en siège je pense que ça devrait bien se passer. Ah oui non par contre non. J'ai quasiment remonté son moral quoi. Maintenant on peut plus redescendre ok. On a pu remonter... Ah on a pu remonter pour rentrer chez nous je pense. Ouais mais ça explique pas pourquoi. Lui est passé par contre. Non par contre ça non. Ça j'ai toujours pas d'explication. Mais au moins j'ai répondu à une deuxième question. Alors bah explorateur il est là je pense qu'ils vont là mais il est là. Le tour du monde ça me paraît chaud vu notre niveau d'attrition. On peut prendre une tech. Ah oui on peut prendre une doctrine supplémentaire parfait. Par exemple on pourrait prendre une petite doctrine militaire. Juste comme ça par hasard. Qualité offensive navale au hasard. Il y a quoi ? Feu de commandant, perte de morale, tradition... Ouais en même temps c'est pas non plus dingue hein. Quantité, qualité. Attrition maritime moins 25% ça me plait bien ça. Allez c'est parti pour la qualité. On va essayer de refaire quelques sièges et puis au pire des cas après. Ouais bah de toute façon il est dans le rouge et tout. Faudrait envoyer quelqu'un dessiéger les... Les trois petites merde là. Ah c'est ça. J'ai claqué plein de blé pour des mercenaires mais bon. Ah merde non mais fallait remonter sinon. Je pensais pas. Je pensais que tu allais remonter quand même. Ouais non mais je voulais les prendre. On va raser la France sur le bras. Bon on va faire des PCP avec tout le monde du coup. On va les rentabiliser ces mercenaires là. On va attendre qu'ils aient pris le siège. Ils ont remonté leur morale parce qu'ils mettent des plombs à remonter leur morale par contre. Ah on a terminé une mission. Adopter la loi sur les congenticules. Puissance des missionnaires. Non. Déclaration d'indulgence. Non. Et c'est quoi notre mission ? Découvrir les Américains. Bah il est temps. Fait que je fasse quoi ? L'Angleterre a découvert n'importe quelle province de la région coloniale des Caraïbes. Ah oui ok. Plus 20% de probabilités de colonisation. Bah ouais. Et je te proposerais si tu veux qu'on arrête l'épisode là. Bah oui bah on est à 29 minutes au taquet du taquet. C'est ça. J'ai mis mon prono. Très bien. Bah du coup on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci tout le monde.